Sous-titrage ST' 501 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 va à mes pieds pour me mordre. Je vais le piétiner. Donc, et là, j'ai fait les démarches qu'il faut. Le président Sennos Bé, j'ai écrit pour lui dire le département pétanqué est en train de brûler. Faites quelque chose. Lui, il est allé voir Idriss Ibrahim. Il revient et me dit qu'on a Idriss Ibrahim. Il va démissionner d'ici là. Donc, le problème va se régler. J'ai demandé à rencontrer le ministre. Lui, je le comprends parce que naturellement, il venait de prendre les règnes et il ne pouvait pas maîtriser tous les dossiers. Mais j'ai compris qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe et des rapports qu'il y a avec la Fédération internationale. La Fédération internationale a répondu à Idriss Ibrahim et nous a fait copie en pliation pour dire voici la copie, ce que j'ai répondu à Idriss Ibrahim. Idriss Ibrahim, cette copie est là. On va partager aux journalistes pour qu'ils lisent pour savoir que ce n'est pas un saint. Idriss Ibrahim n'a jamais appliqué les tests. Et s'il ne veut pas appliquer les tests, après l'élection ou la dernière réélection, il n'a jamais convoqué l'AGA avec hors de jour pour dire qu'il y a élection ce jour. Le matin, il vient. Bon, je démissionne. Bon, qui est candidat? Personne n'est préparé à ça. Bon, si vous n'êtes pas candidat, vous pouvez me faire encore confiance à un mandat. Ah, les autres ont dit, bon, d'accord. Ils ont acclamé. Personne. Il remet des tests. Les tests ont été lu et approuvés. Alors que personne n'a les tests avant d'aller dans la salle. Comment ça a été lu ? Bref, je crois que s'il n'a qu'à lire d'abord ce que la Fédération internationale lui a envoyé et ce que la Fédération lui a demandé, la Fédération lui demande de limoger les nominations qu'il a effectuées à la place des élections et il n'a qu'à reprendre sa copie. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la Fédération internationale qui lui a envoyé ça. J'ai lu ça là-bas. Et c'est là où j'ai lu également tout le plaidoyer que les gens sont allés faire pour que je ne sois pas à Marseille. Ça n'a pas abouti. Et les organisateurs m'ont fait même l'honneur, je dis bien l'honneur, en dehors de la remise, ils m'ont fait l'honneur de remettre le premier prix vainqueur des femmes de cette compréhension. Je vous ai envoyé les photos ? Voilà. Comme on peut dire. Et partout là-bas, dès qu'on dit le Bénin qui a regardé la coupe du monde, tout le monde se lève. Qu'est-ce que je peux demander de plus ? Donc, j'attends maintenant qu'il me sanctionne à vie pour que j'aille me reposer avec mes lauriers. Moi-même, je veux me reposer. Voilà. Je vous salue. Merci à vous. Merci. Merci, M. le Président. Les questions, vous avez eu l'occasion. Oui, M. le Président, vous avez eu l'occasion. Allez, je vous s'en prie. Merci, M. le Président. Nous, nous avons suivi beaucoup d'intérêt. Et ça fait plaisir que M. le Président ait toujours eu la première sur cette situation. Mais néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que cette situation amène à laisser, je vais dire, d'autres situations et qu'ils ne sont aujourd'hui que l'image de la Vécat qui est toujours une autre personne. Nous venons de sortir du bel coup du monde où beaucoup de sponsors, de professionnels pour accompagner la Vécat beaucoup de communautés qui a été concernés pour rentrer le Réalité de la Vécat dans ce domaine-là. Et cette situation, aujourd'hui, nous, le Nouveau départemental, on se raconte que ça a beaucoup impacté parce que tant, à peu près, qui est aujourd'hui le Président de la Vécat puisqu'il a été sanctionné. Donc, on aurait bien entendu souhaiter que cette mise de point soit faite dans ce domaine-là. une question soit même à un rapport. Concès, d'une chose, tout d'où, si l'Aïma, Président de la KS, de par le FASIA, qui avait fait beaucoup pour le Bénin puisque lui-même avait été Président de la Président et moi, de Pétan, et il a conduit une faute délégation au niveau des groupes du monde et autres. Mais, je crois, à nous, que c'est un fétiche comme vous l'avez dit. c'est un fétiche que vous l'avez donné. Vous l'avez donné, vous l'avez donné, quand même, sur des affaires de force, de l'opin, qui se plongent totalement au-dessus de toute institution. Est-ce que vous prétendez cet exemple, le Bénin ? Oui, oui. S'il faut recommencer, je le référerai. On peut prendre n'importe quel Bénin, que ce soit le moins bon. Je vais le soutenir du fait qu'il soit Président et qu'il soit au toit de l'Afrique. Mais, prenez des exemples à côté. prenez le Président Manzourou, qui est Président de la Confédération du Ronde-Bor, qu'il aille tricher un peu comment il traite sa nation. Le Président Idrissou a un problème. Je regrette de le dire, mais il a le syndrome de Napoléon. Il a le syndrome de Napoléon. Quelqu'un qui veut toujours de la visibilité en criant, en menant les tests. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le Président Idrissou a été près de son valet à lui demander. En dehors même de la pétanque, même dans sa maison, il a été son valet. Je me suis improvisé chauffeur de sa femme, si vous voulez le savoir, avec mon véhicule, avec mon véhicule, avec mon cadran. Et comme il le dit, comme il a dit à quelqu'un, je suis son frère. Mais quand on a un frère, ce n'est pas comme ça on le traite. Mon image est vilipendée, traînée partout. Il y a plein de gens qui me connaissent, même dans ma commune où je suis maire, qui demandent mais qu'est-ce que tu as avec celui-là ? Il faut répondre, il faut répondre. Mais avec beaucoup de respect, je n'ai pas voulu agir. Mais comme il le veut, parfois aussi, si quelqu'un ne regarde pas la salité de votre anus est mort, il ne regarde pas la morve qu'il a au nez, il faut mort. c'est de ça qu'il est question. Donc, je suis sorti aujourd'hui, il sort une demi-fois, je sors, une fois et demi. Il sort une fois encore, je sors trois fois. Confident trois. Voilà. Et il a laissé les détails, il a laissé beaucoup de détails, beaucoup de détails pour soigner son image. Mais, s'il veut qu'on sache ce qu'il est, je le dirai à la fin du monde. Vous savez, ça ne me gêne pas. Je suis fatigué là où je suis. Président, président de fédération, demain, quelqu'un peut prendre. Ils ne viennent à foutre. Donc, j'attends même la sanction à vie. Et c'est à vie, je vais jouer dans ça à fond. Je vais voir s'il va m'empêcher de jouer au bout. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est absolument ça, c'est ce que je dis. Le complet, ce n'est pas entre la KSB et la FBP. C'est entre Idriss Ibrahim et en fait, je vais vous dire, il faut que je lâche le mot. C'est un jaloux. C'est quoi un jaloux? Celui dont l'esprit ne souhaite pas le bonheur d'un autre. Lui peut avoir toute une richesse, mais il ne faudrait pas que quelqu'un ait ça. C'est ça son problème. Et si on doit aller dans les détails, lui-même, il a eu la même distinction en 2014. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que quelqu'un ait encore une distinction pareille. Il faut qu'il soit au-dessus, au-dessus, au-dessus. C'est ça la jalousie. C'est de ça qu'il est question. C'est lui qui détient la suite. Mais, je vais vous dire, la sanction de mon secrétaire général est de nul et de nul ici. Nul et de nul ici. la mienne, la mienne, je vais vous dire, tout ce qu'il peut faire, c'est de m'interdire d'aller pour les compétitions organisées par la Confédération. Mais il ne peut pas m'interdire d'aller pour les compétitions organisées par la Confédération internationale. C'est deux choses séparées. On le lui a dit dans cette lettre parce qu'il voulait que les compétitions qu'il organise soient qualificatives pour le championnat du monde. On lui a dit non, regarde le football un peu. Ce n'est pas celui qui a pris le championnat d'Afrique qui est en même temps le représentant de l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Donc, nous, nous allons par région organiser et avant ça, nous allons tenir compte de la performance. Le Pénin est aujourd'hui classé cinquième nation. Eh bien, on en veut 48. Les 48 premiers iront. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, moi, je m'attends comme toujours. Il ne va pas rester muet par rapport à ça. Donc, il va me dissoudre. Cette fois-ci, ce n'est plus jusqu'à un nouvel ordre, c'est jusqu'au nouveau des ordres. Et, si nous ne sommes pas réhabilités, eh bien, il fonctionnera seul. Il n'y a pas de doute. La preuve, nos deux internationaux sont en train de faire la masse aise. Ils sont en train de jouer en Europe. Et, en décembre, à Dijon, le Bénin sera représenté et très bien représenté. Ce n'est pas de Yaya qu'il s'agit. Il s'agit de l'institution fédération. Et nous allons veiller à ça. Nous avons reçu des ressources du ministère pour participer. Et, au passage, je fais un clin d'un haut ministre dont le dynamisme a véritablement accru nos ressources, nos subventions. Non seulement, ils nous prennent en charge pour les voyages que nous avons annoncé de la Cannes et autres, ils prennent en charge en dehors de la subvention. Donc, on ne peut pas avoir un tel gouvernement, on ne peut pas avoir un tel département ministériel qui aide à la promotion et nous allons piétiner par nos esprits, par des sauts d'humeur. Nous allons piétiner et enfoncer le Bénin vers le bas. Ça ne se passera pas. Bénin, le président, allez-y. Bonjour, le président. Bonjour, M. Pérez. Il y a pas que vous allez très bien. On a lu quand même dans la presse que vous êtes des hommes et le Bénin pour vos enfants de la Fédération. Vous êtes des hommes aux appels des hommes. Vous êtes ici. Vous êtes un homme. Qu'est-ce que vous êtes dans la presse ? Vous avez la parole. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai eu la parole en ce moment. et on n'est pas tenu de répondre. Bon. Ma présence ici est justifiée du fait que je suis membre du bureau exécutif de la Fédération Bénin-Bénin de Pétanque. Et je suis là à ce titre en tant que vice-président de cette même fédération. Donc, à part ça, je n'ai plus rien à dire. Voilà. Merci. Merci. Vous nous t'embêtez de vous relancer ? Non. N'embêtez pas l'honorable. Vous savez bien que c'est une tactique de guerre que le président Idrissa a utilisée. Il faut embrouiller les pieds. Il faut permettre à quelqu'un qui était sous sanction de prendre la relève et c'est comme ça sans qu'il ne le demande. Je crois, hein. Sans qu'il ne le demande, on dit que c'est lui qui va assumer. Est-ce qu'il avait besoin de ça ? Dans une fédération où le président est sanctionné, qui prend la relève ? C'est naturellement lui. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'il lui fait. Il veut simplement l'avoir à ses comptes. C'est tout. C'est sa technique de guerre. Alors que je m'attendais ce matin qu'on dise que la fédération est suspendue. C'est la fédération toute entière, le bureau électif qui a désiré Yaya pour aller à Marseille. Ce n'est pas Kazimie, c'est tout le bureau. Qu'est-ce qu'il attend des autres membres ? Parce qu'on est bidé ? Ou bien parce qu'on est la... Comment on appelle la dame ? Higuette ? Madame Higuette ? Non ! Donc, voilà quelqu'un qui navigue à vue en cherchant le meilleur poignard. C'est de ça qui est la question. Avant de la dernière question, à l'invite. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour, la fédération. Bonjour. Monsieur le président, j'ai compris à travers votre conférence de presse que vous avez donné un peu de crédit à ceux qui nous le méritait, je pense bien. Lorsque je fais le rapprochement de KSB, de la fédération, je pense qu'on a rien à foutre. Malheureusement, c'est un bébénois, j'ai dit malheureux, c'est un bébénois, s'il avait cette position, il avait ce pouvoir, cela veut dire qu'il pourrait en tout temps s'assurer le président de la fédération 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 des autres pays. Alors, s'il n'a pas ce pouvoir, pourquoi c'est qui est un bébénois, c'est un bébénois, notre discipline a besoin de discipliner. Je me répète, notre discipline a besoin de discipliner. Je m'excuse si quelqu'un le franchirait, mais il a mis à être très loin. Et nous, Boulice, nous souffrons. Nous voulons de perdre ses responsables, comme l'a dit mon président en pratique du droit, grâce à lui. Nous allons regarder le coup du monde que les gens réclament jusqu'à un nouvel ordre. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas. Il veut salir cette coup du monde-là. Malheureusement pour lui, cette coup du monde reste toujours un pain blanc et resterait toujours un pain blanc. Dites à les ouvrailles que nous sommes, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'est une guerre qu'il a laissée par la fédération, mais à nous qui sommes de faire cette discipline-là. Et nous n'avons pas de limiter à ça. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier du brechement, pour laver le nom de notre président que nous avons toujours suivi. J'ai eu des histoires. M. Brahim a été président de la fédération et là, on le sait. Qui sont ceux qui l'ont élu ? C'est une autre personne. Notre président a été élu par une centaine de personnes. Je vous en prie, pourriez vos questions. Ma question, il n'y en a même pas de questions. est-ce que vous avez l'ont élu ? qui sont ceux Bonjour tout le monde, bonjour M. le Président. Tout à l'heure, je vous ai suivi en long, en large. J'ai eu vraiment du plaisir à vous écouter. Parce qu'on sent que c'est un homme qui est en train de parler. Mais j'aimerais vous poser une question. Votre groupe, vraiment, est-ce qu'elle est suivi ? Parce que, selon moi, je vois qu'il y a des fissures. Sinon, comment il y a certaines informations vont à laquelle je vais ? Moi, je veux comprendre. C'est ma question. Non, je... En fait, en fait, c'est maintenant qu'on veut pénétrer à l'intérieur de la KSB. Sinon, nous sommes soudés. Je n'ai jamais pris seul une décision. Je renie toujours le bureau. Et j'ai appartenu à... J'étais président de Ligue. Je sais combien de fois on nous appelle par un. Et j'ai vu combien de fois notre bureau se réunit. Si je m'abuse, je vais dire que c'est le meilleur bureau exécutif qui prend les décisions à l'unanimité. Le meilleur. J'en ai pas cru assez. Mais c'est le meilleur. Au moins, on se réunit. Même si vous avez une idée, vous allez faire valider ça par le groupe. Et ça a fonctionné jusque-là. C'est maintenant que le président Idrissou veut nous diviser. Veut nous diviser. Et puis, je ne sais pas qu'on peut avoir un cadeau en main et recommander. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas l'honorable à l'ençon qui a demandé à prendre la destinée du groupe. Ça lui revient de droit dès lors que je suis sanctionné. Mais je dis, je suis sanctionné pour les activités de la caractéristique. Je deviens président pour les activités nationales. Je deviens président pour les activités de la Fédération internationale. Non, c'est bon, c'est bon, Hamas. Merci, Président. Merci pour votre rapport. Ah, ok. Merci, Président. Je n'ai pas entendu ce que j'ai dit à l'équipe nationale du Bénin par rapport à ce sorti du Bénin. Merci. Il n'y a pas de blanchir ce que vous avez en main. Si c'est blanc, vous le savez. Nous sommes allés à Lomé. Quel est le rang que nous avons occupé ? Nous sommes allés au Burkina. Quel est le rang que nous avons occupé ? C'est les deux dernières sorties africaines. Et là, nous avons une médaille de bronze, je crois. Médaille de bronze chez les femmes, médaille de bronze en triplette, médaille de bronze en titre de précision. Donc, on ne peut pas dire que c'est la pire participation. Maintenant, j'ai même entendu qu'il a envoyé le docteur Mensan aller dire à Topa que nos joueurs ont demandé du paracétamol. Or, c'est la seule sortie exigée par le ministre où nous devons être accompagnés par un médecin. Ce que nous avons fait. Et c'est un médecin bouliste que nous avons. Alors, c'est pendant qu'on a pris toutes ces précautions que le docteur Mensan dit qu'on allait demander paracétamol, que nos joueurs ont demandé paracétamol au Maroc. Voyez-vous ? Donc, il faudrait salir la fédération à cause de Yaya. Il faudrait salir la fédération et dire que la fédération ne fout rien. Comme la conférence, l'autre conférence qui avait dit que nous ne méritons pas d'organiser la Coupe du Monde. Et pourtant, vous avez vu les résultats. Donc, on ne peut pas refuser que le président Idriss soit informé de ce que nous disons quand nous nous retrouvons. D'ailleurs, je veux qu'il y ait l'intégralité de cette conférence de presse. Et qu'il en fasse usage, je vais voir. Qu'il en fasse usage. On est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Est-ce qu'on peut finir avec la conférence ? Ok. Donc, merci à tout le monde, à tous ceux qui n'ont plus pas. Au moins, je suis déchargé parce que j'ai communiqué avec tout le monde sur les raisons. Sur les raisons de la sanction. Et vous jugerez par vous-même. Si c'est un milieu de sanction, je suis là, prêt à déposer le tablier. Je n'ai peur de rien là où je suis. Et je vous annonce également que le ministre reçoit la Fédération demain à 18h. Le ministre des Sports reçoit la Fédération demain à 18h. Quelles que soient vos préoccupations, membre du bureau, il se dit, écoutez que demain à 18h, rendez-vous terminé à 17h30 au ministère. Donc, à son cabinet, demain. Voilà. Ça nous permettra également qu'il entende notre version. Parce que c'est Edouard Ibrahim seul qui parlait. Donc, aujourd'hui, on a parlé. Les gens peuvent comparer pour voir. Merci à tous. Merci.